Dans cette troisième vidéo sur la malnutrition ou le service de stabilisation, nous allons compléter le tableau, le premier tableau, avec la colonne VIH pour les patients VIH positifs. Donc ici il s'agit d'un compteur pour les mêmes tranches d'âge, mais ce qu'il y a c'est qu'il s'agit ici dans cette colonne-là d'un élément de données qui est différent que l'élément de données qu'on avait utilisé pour les cinq colonnes précédentes. Et si nous allons regarder dans notre explorateur dhys2, on va voir qu'il y a également un élément de données ici qui s'appelle admission SST patient VIH positif. Et donc là, on a un élément de données qui est différent de celui pour les admissions. Et on a également un category combo qui est différent du précédent, parce que là, le type d'admission a été omis. Donc ici, il s'agit seulement de l'âge et du sexe. Et donc là, on a en fait les différentes tranches d'âge et donc les sexes qui doivent être combinés pour avoir nos catégories option combo. Alors, quand nous allons regarder ça dans notre script, on va voir que, ici, après, toute cette partie-là, il y avait ici, ça c'est la sortie. Voilà, ici, il y a en fait un dataset. Donc après celui des admissions par motif H et sexe, il y a un dataset qui s'appelle SST VIH positif. Et il s'agit à nouveau d'un dataset de type item, où on va de nouveau aller chercher nos transactions de type SST admission. Donc ce sont les hospitalisations pour SST. et où on doit avoir enregistré l'item type SST HIV. Il s'agit toujours d'hospitalisation et donc de contact entrant. Donc ce sont des nouvelles hospitalisations dans le mois qu'on est en train d'étudier. Alors ici, on a évidemment une catégorie option combo qui correspond aux besoins du CADVA DHIS II parce qu'on doit seulement tenir compte de l'âge et du sexe. et donc on peut utiliser le catégorie option combo Open Clinic à Age Gender avec un âge minimal de 0 et un âge maximal de 0.5. Ça veut dire 6 mois masculin, 6 mois féminin et ainsi de suite. Donc les différentes ranges d'âge. L'information qu'on va aller rechercher et donc dans notre dataset qui est de type item c'est un compteur des contacts uniques pour chaque catégorie option combo, chaque valeur où la valeur d'un item est égale à made one common true. Donc ici, l'item qui est retrouvé dans le dataset doit avoir une valeur égale à made one common true. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'un checkbox qui a été coché et qui a reçu cette valeur. Et donc là, on va utiliser le UID ici qui devrait correspondre à l'élément de données. On va la voir. Donc l'élément de données de l'admission VIH positif. Ici, donc c'est DVF, VFV, ça devrait être ça, oui. Ça commence DVF et se termine avec VFV. Et voilà. Donc ça, ça va nous générer les différentes informations pour les patients VIH positifs. Où est-ce qu'on trouve cette information dans Open Clinic, dans le dossier Open Clinic ? Alors, on va la trouver ici dans notre fiche d'hospitalisation SST. Ici, dans autre, il y a en fait une case à cocher VIH positif. Et donc ça, c'est l'item en question. Donc l'item de notre script qui est item type SST HIV c'est en fait cet item-là. S'il est coché, il va prendre la valeur made one.common.true. Donc si je sauvegarde cette valeur je devrais le voir dans mes rapports DHS2, en statistiques. Et ici, rapport DHS2. Voilà. Et je vais exécuter. Et voilà. Donc là, j'ai maintenant non seulement mes admissions par motif à SGSEX, donc un cas de rechute, mais il va également indiquer qu'il s'agit d'un cas VIH positif qui a été enregistré ici. Ça, ça termine le premier tableau. Et donc ici, on va introduire un petit exercice. Supposons que nous avons une ONG qui arrive dans notre hôpital et qui a démarré un service séparé pour la prise en charge de patients de malnutrition, mais spécifiquement pour les patients qui sont démunis. Et l'ONG s'appelle NutriPlus. Et ils veulent également savoir, avec des statistiques, combien de patients qui ont été, combien de patients ont été hospitalisés dans leur service. et qui ont été transférés dans SST par leur service. Alors, ce qu'on va faire ici, donc ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait ici également une option qui s'appelle Transfer NutriPlus. Donc il faudra ajouter ici à cette liste-là une option Transfer NutriPlus. Et comme il s'agit toujours d'un transfert à interne, parce que ce sera un service dans l'hôpital, aussi bien l'option Transfer NutriPlus que l'option Transfer Interne devront être rapportées dans la case Transfer Interne ici du DHIS2. Donc, il y aura deux options ici, pas seulement le Transfer Interne, mais également Transfer NutriPlus, deux options qui doivent tous les deux être rapportées dans le champ Transfer Interne de mon DHIS2. Et voilà, avec cet exercice, on termine cette vidéo. d'avoir regardé cette vidéo. Merci.